Et là on enchaîne donc sur Nord David contre team WLF Exactement, alors team WLF c'est avec les Triple Troubles C'est une des premières teams que j'ai commencé à caster J'ai un petit peu de... C'est sentimental C'est ça, c'est sentimental, je suis content de les revoir Attention, Aldente qui met un petit peu de pression CKS dans les airs contre Monétolk qui va réussir à gagner son duel C'était pas contre Monétolk vu qu'ils sont dans la même équipe Attention, Lindo qui va se rebatre par Aldente CKS, il la reprend, Monétolk dans les airs Peut-être en deux temps, non il ne la retouchera pas C'est Aldente qui clear Avec une très grosse clear d'ailleurs Tata qui va essayer de challenge ça C'est Lindo qui va pouvoir la récupérer face à ses badams Ça arrête plutôt d'ailleurs pour le joueur de Nord David Qui va bien pouvoir la remettre Ouh, est-ce que ça va pouvoir entrer en poteau Et derrière ça fait une bonne clear C'est dangereux, Nord David qui commence déjà à mettre la pression Il montre bien que sur le papier c'est eux qui sont censés gagner Eh oui, hier on les a vu jouer On vous en a parlé tout à l'heure pour ceux qui étaient là Nord David était une équipe très en forme Donc ça va être peut-être compliqué pour les WLF On va voir ça, CKS qui a mis très bonne pression là sur les cages de Nord David Aldente qui prend un duel d'attaque Il devrait pouvoir suivre ses badams dans les airs Est-ce qu'il pourrait la retoucher ? Non, malheureusement non Lindo et CKS qui arrivent à dégager Aldente pour la reprise Monétolk dans les airs Qui va tenter de clear, c'est bien joué Il y aura ses badams à la reprise Donc il s'est fait un petit peu fake par son coéquipier Ouais, d'ailleurs pour ceux qui étaient là la semaine dernière Vous savez que moi et les Prolo-Stick c'est une grande histoire d'amour Ah bah oui, il fallait donc parler Prolo-Stick avant au moins la fin de cette première game Et cette fois-ci je vais porter les balls Et je vais balancer un 3-0 pour Nord David C'est qui est autoritaire Ah oui, il y a des fois, il faut qu'il y en ait Et toi tu penses que ça va faire quoi Bashi ? Je ne sais pas, je pense que WLF va réussir à se battre un petit peu Je veux partir sur un 3-1 Voire un 3-2 je pense Pour Nord David quand même Car ils nous ont vraiment montré une belle chose Attention Aldente, le coup en difficulté La défense de WLF CKS qui va pouvoir la récupérer Lindo sur le balle, la passe axiale certainement Pour Monet d'All, c'est un petit peu long malheureusement pour son coéquipier Ouais, et là, oh là là, excellent contre de la part de Data derrière Est-ce qu'il peut continuer à follow ? Il y a Lindo devant lui évidemment Qui a bien vu que son adversaire était sur le mur C'est bien joué de sa part Aldente derrière qui va quand même pouvoir centrer Data qui va pouvoir justement profiter de ce centre Il est magnifique, magnifique centre Très belle exécution, très belle réactivité aussi de la part de Data Que dire, si ce n'est que c'était très propre Oui, c'est quand même ce qui est à 2 mm De sortir cette balle Pourquoi ? Elle passe dans le petit trou entre le poteau et le défenseur Data qui va en venir inscrire le premier but Pour Nordavind Attention, Data encore une fois là Avec le kick-off goal Mais ça a été bien bloqué par Lindo Il y a assez badame pour mettre un petit peu de pression Mais c'est contré par Monet d'All Data sur le wall qui devrait pouvoir la récupérer Data, il va essayer de partir tout seul Le Sealing Shot, c'est sur le backboard Est-ce qu'il y aura quelqu'un pour la reprendre ? Non, c'est dégagé par Lindo Ouais, c'était bien fait là Ce Sealing Shot en cloche Ils sont bons, les Nordavind Justement pour prendre les bons challenges Qu'il faut au bon moment Et justement pour continuer à mettre la pression Ça fait qu'ils sont tout le temps dans le corps de l'adversaire On le voit, la plupart des actions Comme on peut le voir là Ce passe du côté de la team des WLF Et évidemment, à partir du moment où le ballon est de l'autre côté Et bien c'est compliqué de s'en prendre un Là, Aldente qui va pouvoir justement continuer à effectuer cette bonne stratégie d'attaque Il va tenter justement de continuer Malheureusement, ça a été bien défendu Et une bonne contre-attaque de la part de WLF là-dessus Ça va aller sur le poteau, personne pour ne reprendre Quel est le ballon qui file ? Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est repris par Aldente Ouh, le flic d'Aldente Attention, ça partait en pleine lucarne Mais ça a été bloqué par CKS Monet Hall qui remporte un très bon duel derrière Sur ses badames Monet Hall qui ne pourra pas reprendre sa propre balle C'est Aldente qui la décale Monet Hall qui encore une fois Il a vu CKS dans l'axe Il essaye de le trouver Mais attention à la bonne sortie de Data Ouais, belle anticipation de la part du joueur de Nordavine Derrière, ça essaye d'aller, ça Mais Monet Hall qui continue à mettre la pression C'est bien ce qu'ils font pour l'instant Les team WLF s'en sortent bien et continuent Ouh là là, on a eu un jeu Un jeu collectif un peu improvisé de la part de Nordavine Ça leur permet de revenir et de ressortir C'est Badame qui joue parfaitement ce qu'on pense Et là, ça va permettre peut-être d'établir un siège Non, puisque Lindo a fake son adversaire Et là, la situation est renversée Le poteau de la part de CKS Manque de réussite Mais le travail est là Du côté de team WLF Attention à CKS qui va pouvoir y retourner Elle n'est pas cadrée Cette frappe, elle était dangereuse C'est Badame contre son propre camp Il va réussir à sauver son tigre Monet Hall qui va l'offrir sur le corner Oula, très bon décollage là Après le mur pour pouvoir reprendre sa balle C'est Badame qui passe un petit peu à côté CKS sur le backboard Aldente qui défend Lindo Il tente de temporiser un petit peu Ça va profiter à Monet de hook Mais attention à cette remise dans la CKS Qui intervient très bien Pour empêcher la reprise de Nordavind Lindo La récupération Ça part très fort sur le backboard Est-ce qu'il y aura quelqu'un pour défendre Aldente qui va réussir à la décaler C'était parfait Et surtout, c'était décisif à 20 secondes de la fin Aldente qui va parfaitement jouer son wave dash Pour continuer à les mettre la pression Oh là là, en plus Il y a eu un petit raté pour le clear Ça aurait pu être très dangereux Ça aurait pu faire le break à 10 secondes de la fin D'un CKS qui va tenter Et là, c'est le tout pour le tout Ils ont 5 secondes CKS qui va tenter de tirer Ça va être repoussé par Aldente C'était à côté de toute manière La balle qui va être sur le corner Data, il est seul Est-ce qu'il va réussir Il ira justement mettre cette balle A faire toucher cette balle J'ai l'impression que oui Et c'est une première victoire pour Nordavind Plus que deux Très bien joué de la part de Nordavind Une game finalement assez serrée Malgré une domination Au moins au début de Nordavind On a vu des belles actions offensives Du côté de la team WLF Mais la défense de Nordavind a tenu bon Et je tiens particulièrement à saluer La défense de Aldente Qui à chaque balle sur le backboard Était présent C'est très impressionnant Et du coup, ça a vachement annulé Les attaques de WLF Ouais, ouais Il y a eu des petits banques de réussite On a vu un ou un, deux Voire trois poteaux De la part de Lindo Monito KS Donc les pauvres Mais bon voilà C'est Rocket League Ça arrive Ça arrive très souvent même Il faut s'y habituer Il faut viser Ne serait-ce que 2 mm Un petit pixel à côté Pour que ça rentre Mais derrière Aldente Et l'équipe de Nordavind Ne n'entendent pas de cette oreille Puisqu'il faut continuer Attention à ce double commit quand même A mettre la pression Pour essayer d'aller chercher ce 3-0 Pourquoi pas ? Je me demande comment C'est Badam a fait Pour ne pas voir data Mais c'est assez impressionnant Bon c'est pas grave Aldente Qui va essayer de De contrer un petit peu Mais Monito qui s'en sort très bien Attention Monito qui peut la reprendre Il la met en direction du wall Mais il y aura Aldente Pour pouvoir défendre le bon contre Encore une fois Monito derrière CKS Qui va se faire contrer par data Lindo dans les airs Il va réussir à la décaler Au moins temporairement Mais attention à la remise De ses Badam Aldente un petit peu trop court Pour pouvoir remettre cette balle CKS Qui va clear Le très bon contre l'aérien C'est bien joué là De la part de CKS Il est en train de s'emmener Vers les cages Mais c'est bloqué par data Ouais c'est dommage C'était bien pensé en plus Il avait vu qu'il avait pas assez de boost Alors il s'est mis en position Pour essayer d'aller contrer La save de son adversaire C'est généralement ce qu'on fait Quand on a pas assez de boost C'est qu'on est en air dribble C'était bien fait Parfaitement exécussé Mais ça a été vu Surtout par le dernier défenseur De Nordavine Qui a très bien joué son contre Et du coup là Ça repart de l'autre côté Lindo Qui évidemment renverse le jeu Pour cette équipe de WLF Ça va tirer derrière Aldente là pour bloquer Est-ce qu'il peut le faire en deux temps ? Non il est obligé de céder cette balle A Money Talk Oh la balle elle est parfaite Cette passe Mais ça a été très bien réagi Par l'équipe Et par à peu près tous les défenseurs J'ai entendu de Nordavine Mais en tout cas Il y a une très bonne défense Il y a une très bonne réactivité De l'avoir des deux équipes L'impression change de côté C'est beaucoup plus sérieux Qu'à la première game J'ai l'impression Attention très bonne touche Là de la part de Lindo Pour passer au-dessus de Data C'était assez risqué Money Talk Derrière qui vient contrer C'est Badam Data la remise C'est Badam Peut-être pour le redirect Il va essayer en tout cas Mais c'est bloqué par Lindo C'est KS Sur le corner Il prend un petit peu son temps Il va essayer de récupérer le duel Face à C'est Badam Derrière Lindo Contre Aldente Data Il la remet sur le corner opposé C'est Money Talk Qui va partir défendre Il a gagné son duel Derrière par Conti Aldente Qui remet de la pression Data dans les airs Mais il est battu par CKS Ils sont très forts Lélor Davin Pour justement faire ses cuts Pour turn au bon moment Pour remettre la pression Et reprendre le contrôle De la balle C'est ce qu'ils font Depuis la première game Depuis le début de cette rencontre Et ça marche très bien C'est d'ailleurs pour ça Qu'ils mènent 1-0 Aldente Qui va pouvoir Clear cette balle Est-ce qu'il peut enchaîner Derrière ? Non voilà Money Talk Qui est là Il est hop C'est normal Data qui Attention A faire des erreurs de contrôle Ça peut être dangereux Ok c'est madame Qui a bien été vigilant là-dessus Avec Aldente Ils vont chercher peut-être le pinch Je sais pas si c'était fait exprès Data qui tend Tendant Là là c'était bien joué Il a surpris cette défense Mais ça finira sur le poteau Money Talk Qui va pouvoir essayer de dégager Il se fait contrer par Aldente Derrière il y aura CKS Dans les airs Ça repart dangereusement Vers le wall Lindo il ne pourra pas partir Et attention La page pour Aldente C'est très bien joué De la part de Data Lindo ne pourrait pas sortir Il était obligé d'attendre Dans ses gages Premier poteau Et vu comme il est orienté Vivian Data savait Qu'il ne pourrait pas défendre Une passe axiale C'est très bien joué L'ouverture du score Pour Nardavid C'était d'une propreté Franchement Cette passe millimétrée J'ai l'impression Qu'on avait des robots devant nous Qu'on fait Ok il n'y en a plus qu'un Il est en arrière Vas-y c'est bon Je fais ça Tu fais ça Et c'est là qu'on voit Et bah ouais C'est des grands champions Mais ouais Mais c'est plus que des grands champions C'est pour ça qu'ils ont Qu'ils ont des titres C'est pour ça qu'ils gagnent des tournois Et qu'ils arrivent en finale De certains tournois C'est parce que C'est du top européen les gars Et ça se voit très bien Sur ce genre d'action Qui demande Comment dire Une vision de jeu Et de la mécanique Et évidemment Qu'ils l'ont Et ils exécutent parfaitement 1 minute 45 1-0 pour l'instant Pour Nardavid C'est compliqué pour WLF Même s'ils ont moyen J'ai l'impression toujours Que Nardavid A un petit croc au dessus Pour l'instant Oui je suis assez d'accord avec toi Ils ont du mal à percer Tout simplement La défense Et surtout à maintenir Une phase de siège Les dégagements Le jeu d'équipe De la part de Nardavid Pour l'instant Fonctionne très bien Data Qui va réussir A dégager Derrière CKS Qui prend le duel Mais ça repart dangereusement Vers le wall opposé Aldente Qui passe à côté C'est Lindo Qui peut récupérer la balle C'est Badame Qui va la bloquer sur le corner Mais attention à Lindo Qui peut la remettre La passe pour CKS Mais ça a été bloqué par Data Il a Lindo La temporisation face à Aldente Il le gêne un petit peu Mais ça a fake Money Talk Malheureusement Data Sur le corner En deux temps CKS qui va pouvoir dégager C'est dommage C'était bien fait Justement pour avoir Une ouverture derrière Attention CKS A pas Bob Soko Qui ne s'est pas passé Le centre en rotation Qui n'était pas le bon Derrière Monito Qui tente le tir direct Ce sera évidemment Arrêté par Aldente C'est Badame Derr Qui poursuit en deux temps En trois temps Il va même partir en air de balle Parce que pourquoi pas Il va avoir le contre Pour Aldente Qui peut continuer Mais CKS Voilà quand même Faut pas déconner Pour remettre cette balle Pour Lindo Qui a parfaitement suivi D'ailleurs Il y a une bonne synergie Des deux côtés Ça se voit En tout cas sur les Rotations Défense-offense Lindo Qui va tenter De faire la passe C'est bien fait Evidemment C'est Badame Qui va être là Pour bloquer Monito Qui n'a pas assez de boost Malheureusement Il va pas pouvoir être dangereux Oh il a laissé la balle A son coup Et puis Qu'est-ce que c'était bien fait Cette présence d'esprit Il y a eu une bonne communication De la part de team WLF Malheureusement Ça ne suffit pas Il ne reste plus que 20 secondes Bashi C'est compliqué Pour l'instant Pour WLF Wildente Qui s'est fait un petit peu surprendre Par ce ballon Attention C'est Badame Il se fait contrer Bah c'est KS Monitole Qui s'est fait bof Malheureusement Il ne peut pas aller assez vite Sur ce ballon Lindo Qui va devoir intervenir Cette balle Qui risque d'être compliquée A négocier Pour Monito Que la passe axiale Qui ne fonctionnera pas Malheureusement Il n'arrivera pas A toucher ce ballon C'est KS Le compte Ça pourrait donner une occasion C'est Monitole Qui va réussir A la toucher en premier Mais c'est bloqué Par ces madame Nordavine Qui vient remporter Le deuxième point Ouais Ouais Il leur manque toujours Quelque chose Il leur manque toujours Quelque chose Exactement C'est toujours super serré Mais ça se sent Dans le jeu Dans l'agressivité Dans la création aussi Parce qu'on a eu Beaucoup de De bonnes constructions De la part de Nordavine On voit qu'il y a Une petite différence Un petit truc Qui fait justement Ce but Ce but Qui était pourtant Si entre guillemets Simple comme on l'a vu Qui était si clair Et si propre Alors que derrière Pour WLF Il faut Il faut travailler Il faut travailler Pour réussir A battre cette défense De Nordavine Qui pour l'instant Est impérial J'ai l'impression Qu'ils vont Qu'ils vont en fait Un tout petit peu Plus vite Et du coup Ils empêchent complètement Toute construction offensive De la part de WLF Car Oh la la Contre de Aldente Qui vient récupérer La balle Il a battu deux joueurs Est-ce qu'il va pouvoir La remettre Non Lindo Qui vient l'en empêcher Lindo Il va peut-être Pouvoir reprendre cette balle Dans CKS Qui est intervenu Il n'a pas pu toucher Le ballon Lindo la passe axiale C'est pour CKS Qui a tenté de le remettre Mais quelle lecture De Aldente Mais quelle lecture De Nordavine Depuis le début De cette rencontre C'est incroyable Ce qu'ils font En défensivement C'est à chaque fois Alors qu'il y a Une créativité Il y a de la construction Du côté de WLF C'est vu C'est anticipé C'est contré De la part de Nordavine Je ne sais pas Comment ils arrivent A faire ça Mais c'est impressionnant Ce qu'ils nous montrent Défensivement Bon attention Lindo qui vient remporter Un contre Qui pourrait être important Là c'est Badame Le décalage axial Ça va profiter à Aldente Elle n'est pas cadrée Cette balle C'est Monet Talk On peut la reprendre Il a un petit peu d'espace On a vu CKS dans la profondeur C'est bien joué Le main game Sur C'est Badame Mais derrière Il y a Dada Je crois qu'elle est cadrée Oh non Malheureusement Oh je ne savais pas Que c'était open Pourquoi c'est open Ah parce qu'Al Dente Est le plus intelligent De tous les 6 Et fait cette démo Vous avez pu voir à l'écran Qui fait un coup Dans la rotation Et derrière Il a suffit D'un bon challenge Oh là là Mais quel Quel jeu d'équipe C'est assez impressionnant Ce qu'il nous montre Nordavine Pour l'instant Un petit peu comparé A la A la Précédente Où ils avaient joué Contre la S Monaco Si je ne me trompe pas C'était contre Lausanne Pardon Lausanne eSports Et où ils avaient perdu 3-2 Où ils étaient un petit peu Plus passifs C'était Lausanne Qui mettait la pression Là ça se voit Que ça s'est transformé La preuve encore une fois Avec Data Qui est dangereux Mais quel renversement Et c'est là Qu'on voit Que dans Rocket League Ça peut changer Très très vite L'état d'esprit Attention Al Dente Qui essaye de contrôler Cette balle Il n'a plus de boost C'est Monétol Qui va gagner son duel KS qui peut en profiter Data Le changement de côté C'est Badam Dans les airs Il se rate un petit peu Ça profite à Lindo La frappe de Lindo Arrêté par Al Dente On se précipite un petit peu On se débarrasse du ballon Un peu vite J'ai l'impression Du côté WLF Attention A cette balle Qui va remonter Le long du mur C'est Badam Qui peut la reprendre C'est sur le backboard Et c'est arrêté Par Monétolk C'est KS Qui passe au dessus de ce ballon Data Qui va tenter de lober Ça ne fonctionnera pas Al Dente Au duel C'est bloqué milieu de terrain Mais on commence à avoir Quelques petites erreurs C'est peut-être la peur de gagner Ça arrive très souvent Sur Rocket League Et même dans tous les esports De tout l'univers Mais voilà Il ne faut pas Il ne faut pas se laisser avoir Il ne faut pas avoir la confiance Parce que là Monétolk Qui peut être dangereux Et même toute cette équipe De WLF Parce que ça reste du top niveau Et ça reste des joueurs Très intelligents Et très talentueux Et à n'importe quelle occasion Je vous jure Qu'ils vont la prendre Parce que là Pour l'instant Ils galèrent comme pas possible Mais dès qu'ils l'auront Ça va faire mal Donc Nordavine a intérêt S'ils veulent garder Et justement Ce tout petit écart De 1-0 Qu'on a eu Sur les deux games précédentes Et qu'on a encore Sur cette game Je vous jure Qu'ils n'ont pas le droit A l'erreur Attention CKS Le contrôle de balle Face à Lente Il va essayer De passer par au-dessus Ou le très bon compte Ça pourrait profiter Un monétolk La frappe C'est sur la transversale Il ne pourrait pas la rater Elle était interdite Celle-là Et malheureusement Ils ne pourront pas récupérer L'égalisation Sur cette action Attention Lindo Qui essaye de mettre Un petit peu de pression Encore Elle est cadrée Je crois Et ça va rentrer Finalement Ça y est Lindo trouve La fenêtre Ça c'est gratuit D'ouverture Pour égaliser Sur Ah voilà Cette petite Semi-lucarne Qui est tellement Compliquée A arrêter Surtout qu'il avait Un autre Un autre attaquant Aussi qui était libre Pour une passe Donc qui En tant que dernier défenseur Il devait s'attendre A soit un tir direct Soit une passe Enfin bref C'est trop compliqué Quand on est seul défenseur Face à deux Et là Evidemment Changement de situation Changement d'ambiance Evidemment Dans cette rencontre Puisque Et bien WLF trouve le chemin Défilé une fois Est-ce qu'ils peuvent le refaire Monito Qui est là Mais c'est bloqué Par Al Dente Lindo Qui vient prendre un très bon De jeu Face à Sebada Mais est-ce qu'il pourrait y retourner Non c'est Data Le premier sur le ballon C'est KS Qui la renvoie dangereusement Vers les cages Mais c'est sans problème Pour Al Dente Monito Encore une fois Le problème c'est qu'ils font Que tirer du milieu de terrain La rotation défensive De Nordavinde A le temps d'intervenir Sur chacun des ballons On va faire une bonne lecture Sur le backboard C'est Badame et Al Dente Qui sont partis à deux Elle est cadrée Et personne ne pourra la toucher Il y a de la réussite Il y a quand même Un peu de réussite Du côté de Nordavinde Faut le dire Ouais Tire parfait De la part d'Al Dente Qui prend en contre-pied Deux défenseurs Les deux défenseurs Petit problème de communication De la part de WLF Et là ça va être compliqué 1 minute 20 2 1 Ça reste un but On est sur Rocket League Mais vu comment ils ont galéré On le rappelle En trois matchs Ils n'ont mis qu'un seul but Et c'est celui que vous voyez à l'écran Et là ils vont devoir faire Et bah le double De ce qu'ils ont réussi A faire en 4 minutes A peu près Ça va être compliqué Mais il va falloir le faire Ils sont obligés Ils sont dos au mur CKS qui va justement Essayer de s'appuyer du mur Pour faire la passe Oh il y a eu un petit problème De la part d'Al Dente Qui s'est mangé le poteau C'est quand même revenu Ça a quand même été défendu Mais attention De ne pas se faire avoir Parce que pour l'instant J'ai l'impression Qu'il se relâche un peu Bindo qui vient la décaler Légèrement vers le wall CKS qui devrait être premier Attention quand même A Sebadam qui arrive Monétolk pour la reprise Mais c'est parfaitement lu Par Al Dente Encore une fois Lindo Tente de dégager Data ne pourra pas toucher la balle C'est bien Il la laisse à Sebadam Derrière Monétolk Il devrait pouvoir intervenir C'est finalement CKS qui y est allé Monétolk il est là Pour reprendre ce ballon C'est Badam qui va pouvoir la bloquer CKS qui va devoir mettre Un petit peu de pression Il reste seulement 30 secondes Al Dente Sur le corner CKS qui ne peut pas la toucher Il n'y aura aucun joueur de WLF Pour pouvoir poursuivre l'effort Lindo Qui vient la contrôler Sur le corner Pour l'instant c'est Al Dente Qui va essayer d'intervenir Mais Monétolk qui gagne le duel Monétolk ne peut pas la retoucher Lindo qui tente d'arriver Il est un petit peu en retard CKS lui il va pouvoir en profiter Lindo dans les airs Quelle frappe Pour la peur de Lindo Mais quelle parade Al Dente Mais qu'est-ce qui se passe Quand on vous dit Que c'est un mur infranchissable C'était le tir Il était parfait L'action Elle était parfaite Mais quel save Sur le fil Al Dente Qui a fait un taf Monstrué Pendant toute cette rencontre En termes défensivement C'est impressionnant Ce qu'ils ont montré Nordavine Gag 3-0 Ohlala Al Dente Qui vient être crédité De 8 saves Dans cette game Bonjour Bonjour Il était vraiment très impressionnant Que ce soit offensivement Ou défensivement Sur tout le BO Il a été extraordinaire C'est clairement le MVP De cette rencontre Je trouve Dommage pour la team WLF Qui a fait de jolis efforts De jolies performances Ouais Quelle défense De la part de Nordavine C'était impressionnant On avait l'impression Qu'ils pouvaient essayer Tout ce qu'ils voulaient WLF Ils ont tenté Les tirs de long Ils ont tenté Les tentatives Comment dire Il faut que tu m'aides Il faut que tu m'aides Ils ont tenté D'y aller solo Ils ont tenté De tirer loin Ils ont tenté D'y aller ensemble Et de se faire des passes Mais non Que dalle Il n'y a rien qui marche Comment tu fais Quand il n'y a rien qui marche Insupportable Ils n'ont pas tenté De bump Ils n'ont pas tenté De bump Il y a eu quelques démons Sur la fin En fait le problème C'est quand un joueur Était démo dans la défense De Nordavine Un autre était sur le duel Donc il n'y avait pas Vraie l'occasion Ce n'était pas une démolition Très importante Vu que les duels N'étaient pas remportés Derrière Donc bien joué De la part de Nordavine Une très grosse agressivité Qui a fait la différence Contre la team WLF Et Nordavine Qui vient de nous montrer Une sacrée performance C'est ça Une sacrée performance Qui rentre aussi Dans mon manuscrit Des bonnes prédictions Puisque j'avais prédit Un 3-0 Je suis toujours A 99% De la réussite Puisque je me suis gouré Sur une game La semaine dernière Mais je suis content De mon semi-titre On va dire Et bien joué Le prochain match Je ne sais Plus ce que c'est C'est la team Ecosoulou Contre Alors laquelle Contre Villarreal Les joueurs de Villarreal Que nous avons pas mal vu Aussi joué hier Et certainement pas Gaspo Vu qu'il n'a pas dû Pouvoir rejoindre La Superstar League Il ne faisait pas partie De Villarreal Donc je ne sais plus Qui est le 3ème Boyan Swayzer C'est Swayzer ouais Et sous l'année Spomita Et Swayzer Merci beaucoup Boyan Qui nous souffre Dans l'oreillette Les bonnes réponses Et bien moi Je vais vous laisser Pour la suite De cette Superstar League C'est Boyan Et Life is Cool Qui vont se gérer De la fin de cette C'est ça C'est ça